Au Bénin, on est très mélancolique, on n'est pas trop dans l'ambiance. On n'a pas trouvé de son qui faisait vraiment ambiance, ambiance que tout le monde connaît. Parce que souvent, pour le spectacle ici en Guinée, parce que moi, je n'ai pas dansé avec eux, je ne devais pas danser avec eux pour le truc là. Parce qu'en fait, à la base, moi, je venais pour chanter. Après, la plupart d'entre eux, ils allaient danser. Mais, en fait, on n'a pas trouvé vraiment... Moi, je ne voulais pas qu'ils mettent de son de moi. Parce qu'en fait, je ne voulais pas... J'ai dit, est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt pour le béret ? Eh, attention ! Moi, surtout les fins de mes sons, c'est un peu compas. Ce n'est pas vraiment des sons... Ce n'est pas vraiment des sons où on va danser délirer. C'est compas, quoi, tu vois. Ou bien... Ce n'est pas des sons, en fait, pour danser comme des fous, tu vois. Donc, on cherchait ça, on n'a pas trouvé. Parce qu'en fait, chez moi, au Bénin, on est mélancolique. C'est-à-dire, on aime beaucoup. Le Hadja Piano, par exemple, les gens en Guinée, ici, par exemple, ne connaissent pas vraiment ça. J'ai mis... J'avais donné le Hadja Piano. J'ai donné le Hadja Piano pour qu'on puisse mettre ça dans le truc. Mais on a fait écouter ça à 2, 3, 4 personnes. Mais les gens, ils ne connaissaient pas. Voilà pourquoi on doit faire du travail. Ça veut dire qu'on doit faire beaucoup de challenges par rapport au son. Ça veut dire que tous les sons des autres pays, quand on va mettre tous les sons des autres pays, les gens crient parce qu'ils connaissent la traîne sur TikTok. Mais arrivé sur l'autre pays, en fait, ils arrivent, ils ne vont pas crier parce qu'ils ne connaissent pas la traîne sur TikTok. Tu vois, c'est ça le problème. Et il fallait un son où, en fait, les gars connaissent la traîne. Et c'est ça qu'on chia, 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 chia. Alors qu'à la base, même le Hadja Piano, dont on parle là, c'est des sons qui peuvent marcher à l'international. Mais en fait, chez nous, on ne fait pas beaucoup de challenges de ça. Alors que, frère, moi, j'ai dit à trop parler. Je t'ai dit que chaque fois que je parle, je me répète parce que les gens ne le... Je ne sais pas. Les gens ne me comprennent pas. Vraiment, il faut qu'on puisse soulever plus encore le son de chez nous. Salut, Coco, comment tu vas ? Il faut qu'on puisse soulever encore plus le son de chez nous pour que les gens puissent connaître. Et quand on va mettre des sons comme ça, les gens vont crier. Moi, par exemple, je sais qu'en fait, si on met par exemple, « Compa, 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 les gens vont crier. » C'est ça, mais ce n'est pas des sons ambiance. C'est des sons compa. C'est des sons compa modernes, tu vois, que moi, j'ai fait, en fait, pour enjaillir les gens. Mais il faut des sons dansants. C'est-à-dire, quand on met les sons là, tout le monde a envie de se lever et courir partout. Courir partout. C'est pour ça que moi, je me suis dit, frère, c'est vrai que Valo et moi, on doit faire un feat, mais il faut que ce soit un feat du genre, quand Valo et moi, on monte sur scène, tout le monde, tout le monde est en folie. C'est-à-dire que, imaginez le son, la souris danse quand le chat n'est pas là. Imaginez Valo et moi, on monte sur scène avec ce son-là. C'est malade. C'est malade. Parce que, tu vois, par exemple, les Nasa, par exemple, les Nasa, ils chantent, euh, comment on l'appelle ? Euh... C'est-à-dire, ça sent des gars, putain de merde. C'est-à-dire, ça sent des gars, putain de merde. Ah, putain de merde. Tu vois, ça, c'est un truc qui, ça fait ça, mais là, bien, tu vois. C'est pas un son pour éduquer ou autre chose, c'est un son pour s'amuser. Tu vois, Nasa a chanté aussi. Une souris verte. Tu vois, un son n'est pas censé forcément éduquer. Il y a des sons qui peuvent éduquer, il y a des sons qui s'y sort. Mais c'est vrai que j'aime faire le son. La souris danse quand le chat n'est pas là. Oui, ça veut dire que c'est un son, en fait, pour s'amuser. Mais quand vous allez écouter le son du début jusqu'à la fin, vous allez vous rendre compte que ça parle de quelque chose. Vous savez très bien. Vous savez très bien que moi, je ne fais pas des trucs comme ça. On peut bien ambiancer et avoir une histoire. Mais le refrain ambiance. Mais le son a une histoire. Vous allez voir, en fait, dans le clip, c'est une histoire. Comme d'habitude, j'aime beaucoup, en fait, mettre des histoires dans mes clips. Donc, vous allez beaucoup vous amuser, en tout cas, quand vous allez voir ça.